José depuis le début de sa carrière est passée par un mètre et une péripétie elle a été d'abord adulée puis détestée avant d'être enfin élevée dans cette vidéo je viens à relater la carrière musicale de José la vidéo sera donc substituée en trois points comme d'habitude ce sont ces points là que je viens de citer donc pour ceux qui viennent de me découvrir moi c'est Dove j'aime parler d'audiovisuel de stars tout ça tout ça de people voilà José c'était comme un sujet pertinent que plusieurs personnes s'abonnent à moi à cause de José donc je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin à liker, liker massivement pardonnez liker et c'est que vous aimez les vidéos mais vous n'aimez pas trop liker liker comme ça youtube la recommande à d'autres personnes et puis notre communauté s'agrandit donc nous allons rentrer dans le vif du sujet la carrière musicale de José commence véritablement en 2013 lorsqu'elle sort Shuriken Soul en featuring avec Killer Eric Wad c'est là même on ne sait plus où ils sont rentrés on ne sait plus où ils sont rentrés c'est-à-dire que on fait featuring un jeu aussi là on ne sait plus c'est quoi ils ont chanté en quoi c'est elle on ne les voit plus la vie qui est là donc vous voyez ils ont fait ce featuring là en 2013 chéri tu me saoules toi aussi tu me fous les boules je suis pas ta bonne niche ta gardienne c'est toi là mais tu avises un peu bref ils viennent de me lever ma voix n'est pas ma voix n'est pas à pied en 2014 on la retrouve avec DJ Arafat sur Koba et le son si on veut dire qu'il a vraiment propulsé qu'il a vraiment fait connaître aux yeux des Ivoiriens parce que bon moi je l'ai connu depuis chéri tu me saoules mais chéri tu me saoules m'a pas eu un succès large comme la musique avec Arafat sa musique avec Arafat a tellement eu de succès que les gens ont commencé à s'imaginer une relation d'aide on n'a pas compris les gens commençaient Josée saura avec Arafat, Arafat saura avec Josée Arafat lui-même il n'a pas démenti les deux n'ont pas démenti donc ça a attisé la flamme ça a attisé la flamme donc la même année de 2014 Josée fait sortir on fait rien ça qui cartonne c'est un grand carton c'est dans la bouche de tout le monde femmes garçons tout le monde on fait rien ça c'est fauté de te romper fauté de te romper ah faut même pas te blaguer c'est sur caillou que tu es tombé tes amis se battent pour essayer de travailler se marier toi tu comptes sur ta beauté tu sors avec les goûts pour le blé quand je serai tu m'appelles bébé mais quand tu es chat tu veux sauter mon coeur me disait faut d'amener mais là là c'est trop faut bouger et on fait rien toi tu connais rien ok donc ça c'était en 2014 après avoir eu un live succès avec on fait rien ça Josée décide de publier le clip un an plus tard c'est à dire en juillet 2015 un mois plus tard c'est à dire le 26 août 2015 elle publie le clip officiel de diplôme cumulant actuellement plus de 56 millions de vues sur youtube en ce moment qui pouvait avec l'artiste était devenu grave célèbre elle faisait des plateaux télé faisait des concerts elle faisait à josée était dans la bouche de toutes les femmes le 11 août 2016 elle est aperçue enceinte dans le clip de yougalo les gens commencent à se poser la question mais qui est bien le père de cette femme qui est bien le père de la grossesse de Josée donc ils ont commencé à imaginer que c'était Arafat ou Thérédie donc entre les deux c'était qui on ne sait pas c'est ainsi que cette grossesse va lui coûter une descente aux enfers fulgurante c'est la situation qui t'a le plus fait mal depuis ta carrière honnêtement lorsque j'ai pris ma grossesse j'avais vraiment besoin de quiétude et je suis dans cette période là je me produisais moi-même et j'étais très à cheval sur tout ce qui se disait sur moi parce que étant toute seule je me gérais toute seule j'essayais de me faire de me donner une certaine ligne de conduite j'essayais de diriger les fans sur quelque chose de précis c'est à dire ma musique mais je voyais que ma musique seule ne suffisait pas pour ma carrière et aussi mon image avait été atteinte en 2017 elle met au monde son premier enfant un joli garçon les gens vont commencer à s'imaginer que c'est l'enfant de Sérédie d'autant plus que Josée au départ elle n'appelait pas du tout le visage de son enfant donc les gens ont commencé que c'est un enfant de Sérédie c'est l'enfant de Sérédie c'est l'enfant d'Arafat Arafat aussi n'a pas d'émotis après qu'il est venu faire une vidéo dans laquelle il expliquait qu'il était avec Josée et qu'il a découvert que Josée était avec Sérédie et que lui il en avait ses pieds là-bas il m'a été prêt à la marier elle sait il lui a dit parce que j'étais vraiment fan d'elle voilà un jour maintenant qu'il voyait moi dans son allée Sérédie qui l'appelle ça confortait les gens dans la position que l'enfant était de Sérédie mais ça c'était pas le plus grave ce qu'on lui reprochait en ce moment là c'est que Sérédie était marié donc Josée avait un enfant avec un homme marié scandale scandale parce que ça a terné son image elle est passée par mince et une péripétie comme je l'ai dit dans l'introduction elle a eu tellement de problèmes je n'imagine pas le nombre de commentaires méchants qu'elle a pu avoir je n'imagine pas comment sa famille a pu se sentir en ce moment là en octobre 2017 donc à la fin de l'année 2017 elle sort le vendeur d'illusions d'où certains passages laissent croire qu'elle s'adressait à Sérédie des passages comme il a mangé ton esprit tu es rentré dans son jeu oh le gars il est jaloux comme tout pendant qu'il est casé il va te prendre en haut en haut puis il va te jeter oh toi même ça t'a loupé il faut aller penser avant de te donner qu'est-ce qui confortait les gens à penser ça c'est que elle a fait des sorties publiques pour signifier qu'elle ne savait pas que Sérédie en question il était marié les gens comme d'habitude ils ont commencé à la tuer ils ont commencé à à l'assoler sur les réseaux ils ont commencé à l'injeter à la prêteur de tous les noms Tiza tout ça tout ça tout ça donc Josée en 2017 elle fait une publication Facebook dans laquelle elle dit qu'elle n'est plus avec Sérédie et qu'elle a prouvé un homme un nouveau prétendant les gens sont rassurés en ce moment là mais les gens ne la laissent pas trop tranquille quand même ils sont encore dans cette dent ah qu'un ivoirien veut te charger il t'y charge qu'un ivoirien veut te charger il t'y charge tiens en 2018 elle commence à répondre à ses détracteurs en octobre elle sort mise au point on retrouve des paroles comme elle a chanté ça là elle n'est pas le camarade d'une qu'elle a laissé en paix donc elle a laissé en paix même elle est venue pour chanter et non pour être associé à une image de voleuse de Marie mais elle c'est le problème des ivoirien eux ils ont continué ils ont continué même voilà en 2019 elle a fait sortir mon nom vous connaissez mon nom non mon nom mon nom est devenu que dans dans la bouche des champs mon nom mon nom mon nom est devenu cloua bas x c'est là je n'y vais ici X prend pour se brosser les dents Y prend pour manger le tchongong laissez mon nom appelle les gens à laisser son nom à la laisser tranquille parce que elle se fait trop en ce moment là son nom était devenu on dirait tchongong tout le monde prend en tchongong 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 on dirait cloua bas tout le monde pour partir chier ah tout le monde chier dedans encore pas En 2020, elle a dévoilé pour la première fois en exclujité le visage de son fils, Shama. Elle sera dans le clip d'Espoir. Vous connaissez le clip d'Espoir ? Non, il a chanté encore là. Vous aimez trop ça aussi. Quand les gens ont vu le visage de l'enfant, ils disent que non, 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 ça c'est forcément l'enfant de sérédier. Donc ils ont commencé encore à la sulle, ils ont commencé encore à lui dire que voleuse de mari, filet réseau, oh là là, sortira-t-elle de ce titre de voleuse de mari ? Sortira-t-elle un jour ? C'est la question que Joseph même se demandait. Mais quand même, la fille-là n'a pas lâché, elle n'a rien lâché du tout. Tes gens vont commencer à passer à autre chose, à la laisser en paix. Même si son image avait pris un grand coup, elle restait quand même la Josée, l'artiste que tout le monde aime, l'artiste qui a une voix en or. C'est là qu'en fin juin 2020 et début 2021, elle va enchaîner plusieurs titres, dont Sori, Mamoisi et Rebelote. Rebelote sera le premier clip de son album Cocktail, qu'elle sort le premier mié 2021. Voilà, donc Cocktail sera un grand succès. On a retrouvé des chansons sur Cocktail comme Et puis aussi, accéléré, écrit par un promoteur Révolution. Le gars m'a accéléré, accéléré, je n'ai rien vu venir, dans ce panneau je suis tombé. Vous connaissez ? Vous connaissez ? Vous connaissez, vous aimez fatiguer les gens ? Ah, il doit chanter pour tout. En 2022, elle accouche de son deuxième ouvre. Les gens vont commencer encore. Qui est le père ? Qui est le père ? Qui est le père ? Padre, Padre de Nios, c'est qui ? C'est alors qu'ils vont encore attribuer cette grossesse-là à Sérédier, donc qu'ils seront dans le doute. Est-ce que c'est Sérédier ? Est-ce que c'est pas Sérédier ? Dès que je n'ai pas connu le roi de la dame, donc quand je vois bien le roi... Or, elle va encore retomber dans cette fosse au lion, là. Et Sérédier, invité sur le plateau du Life Weekend sur Life TV, animé par René Touré, va répondre à cette question en disant que, oui, je suis le père de cet enfant. J'ai deux enfants avec Josée. Combien d'enfants as-tu avec Josée ? J'ai deux enfants avec Josée. Les Ivoiriens encore vont commencer. Ils vont la piler ici, ils vont la piler dans la moitié ici. Son nom sera encore une fois exposé à la verdict pour lui. C'est alors que Josée va sortir coup de gueule dans la même année. Donc, 2022, elle sort coup de gueule. Mais elle ne fait pas de clip. Allez dire à tous ceux qui me jugent, ils me font pitié. Je suis là et plus forte que jamais. Si jamais je dois m'arrêter, c'est Dieu qui décide. Et pour leur souffrir de me voir briller, Dieu, c'est pour moi en voir. Mais tu sais qu'ils font pire, quand c'est moi en maudit. Mais tu sais ce qu'ils font dans le noir. Toi, tu connais mon nom, tu connais ma valeur. Il va couronner, il veut l'île, il veut passer comme ça. Les gens vont revenir encore par tard. Mais ils vont se sentir un peu trahi parce que Josée leur avait bien dit qu'elle n'était plus avec Sérédier. Donc, dans quel coup, elle est partie pendant encore grossesse, je me suis là. Dans quel coup ? Donc, depuis tout ce temps, elle nous montait. Depuis tout ce temps, ils entretenaient encore des relations. Mais Dieu ne va pas oublier les efforts de cette lumière. C'est alors qu'elle va rentrer dans son élévation. Elle va connaître en fin son élévation. On passe à la troisième partie de notre vidéo. En octobre 2022, elle revient bâtard dans la chanson « Je suis revenu » marquant la fin d'une ère, la fin de sa souffrance, la fin de sa persécution et le début de son élévation. Je suis revenu bâtard, je chale une bagaille, tout ça c'est derrière moi, vous n'allez pas croire. Elle est vraiment revenu bâtard parce que les Ivoiriens qui l'avaient pendant plusieurs années jugée pour ses choix amoureux, la co-opt, la propose pour l'ouverture de la canne. Waouh ! Et les Ivoiriens ont tellement insisté que les autorités ont été obligées d'accepter. Donc, José fait l'ouverture de la canne avec le son qu'elle avait composé pour ça. En tout cas, c'était dans le cocktail, c'était dans l'album cocktail. De l'ivoire, il y a eu le soir, il y aura un beau matin. Depuis lors, elle enchaîne sur succès, notamment avec son dernier album Vibration Universelle où on retrouve des morceaux comme Tout l'Est devenu un phénomène mondial pris de nombreuses fois sur TikTok et qui actuellement a plus de 15 millions sur YouTube. Tu vois que Tout l'Est, non ? Tous les sons de l'album, même là, même, ont eu un succès. Donc, mettez du respect si mon nom. Ah, mon nom. Du respect si mon nom. José même reconnaît son élévation sur cette musique avec Ils l'ont lévée au rang de déesse et oui, ils l'ont vraiment élevée au rang de déesse. Sa relation avec Cerise n'est plus un frère à sa carrière, mais elle est plus une aubaine parce qu'elle gagne en popularité sur TikTok avec les lives qu'elle fait avec Cerise et tout ça. En tout cas, les gens ont accepté leur amour. Enfin, nous pouvons dire que José est un exemple de courage, de persévérance, de patience, de pardon. Nous avons ri avec elle, nous avons pleuré avec elle et c'est toutes ces situations-là qui font que nous l'aimons. Oui, José, félicitations à toi. Tu es la diva que tu penses être. Tu es une bénédiction pour la musique ivoirienne. Oui, José, je t'aime. J'espère que je n'ai pas été méchant dans la vidéo parce que ce n'était pas du tout mon objectif. J'aime tellement José que je ne pouvais pas être méchant, mais c'est son histoire et oui, on ne peut la nier.